bonjour à tous bonjour à toutes tout d'abord merci aux 99 youtube heures qui se sont inscrits sur ma chaîne youtube bientôt 100 et puis donc bientôt 100 donc qui sera la centième qui sera le centième sur youtube on verra surprise et puis donc aujourd'hui on va réaliser une petite carte une carte de noël ou de nouvel an puisque c'est avec un sympa sur donc les fêtes en fait on va dire une carte de fête alors je vais vous montrer le modèle vous allez dire elle se moque de nous voilà mon modèle alors ça voyez c'est quand je commence à calculer ce que je vais faire bien voilà ce que ça donne ça c'est tous mes petits morceaux que je fais et vis à voyer c'est ma création et bien après je réalise une carte là j'ai pas eu le temps de faire la carte donc on va la faire ensemble on va passer sur mes mains et sur le matériel alors on a besoin d'un morceau de 10 et demi sur 21 on a besoin d'un morceau de 8 sur 11 et demi et un morceau de 3,5 sur 9 cm et de petit papier design alors je vais couper mes papiers alors sur les 21 bas on garde nos 21 on va prendre donc 10 et demi voilà comme ceci on a notre papier à 10 et demi on va faire un pli à 1 cm comme ceci ensuite on va tourner notre papier bien sûr et on va faire tous les deux ennemis c'est à dire que un centimètre plus deux ennemis ça me fait un deux ça me fait trois ennemis trois ennemis plus deux centimètres et demi un deux ça me fait six centimètres et donc encore une fois deux ennemis donc un deux ça nous fait huit ennemis ceci donc trois fois donc une fois un centimètre et ensuite trois fois deux ennemis on va marquer nos plis et après je reprendrai ma carte verte peut-être pour continuer mais bon on va continuer sur la rouge voilà ensuite pareil je marque bien tous mes plis ça c'est très important puisque c'est ça qui va nous servir de base pour notre sapin voilà c'est à dire que voyez on allait on va réaliser donc une petite boîte comme ceci où on va poser notre sapin dessus alors on va venir ici coller à papier alors j'avais déjà fait une découpe moi donc je vais faire une découpe avec vous alors je vais calculer pour reprendre un papier qui correspond dans les coloris voilà alors vous vous souvenez peut-être l'année dernière on avait des papiers comme ceci ils étaient magnifiques moi je les adorais ces papiers là ils étaient super beaux je regarde ah ça serait joli tiens ici avec le rose comme ça ah oui ça serait très joli et ben voilà je vais utiliser celui là dans ce sens là poisson rectangle débarbé débarbé me demandez pas ce que ça veut dire débarbé j'en sais rien je suis parce que ça veut dire que c'est découpé bizarroïdes en fait ça nous rappelle un peu les les feuilles les photos qu'on avait dans le temps en noir et blanc les parents avaient et on avait des morceaux comme ça alors est ce que ce morceau là irait oui alors je vais prendre le plus grand je vais venir découper pour avoir comme ceci voilà comme ça je vais avoir un peu le rose là c'est parfait je le passe à la machine et je reviens vers vous voilà ce que ça donne regardez si c'est joli c'est avec cette découpe comme ça ça fait très très beau ça fait des petites découpes je vous dis comme les photos dans le temps c'est très joli et on va venir coller notre photo ici alors vous inquiétez pas du bas c'est pas gênant ce qu'il faut c'est qu'elle fasse jolie voilà on va la centrer pour qui est je vous dis j'ai pris la plus grande mais franchement cette découpe est très très jolie je regrette pas de l'avoir choisi la main acheter vraiment très belle donc on va venir coller ben ça va le faire on récupère le papier on centre bien en haut à droite à gauche on ne s'occupe pas du bas c'est pas un problème et on va replier bien pour que l'empli soit bien marqué sur le bas toute façon c'est pas gênant alors si à ça c'est pas gênant si vous avez un petit bout de papier là c'est pas du tout gênant alors ce que ça va faire ça va faire ceci donc on va venir calculer ici de mon pli à côté donc à partir du pli je vais compter deux et demi je vais faire un tout petit trait voilà et pareil de l'autre côté du pli je vais marquer deux et demi voilà je marque très très bien et puis ça c'est important ensuite et ben comme d'habitude mais de la colle et je vais venir positionner mon petit rabat sur la marque que j'ai fait juste avant voilà un voilà deux voilà je positionne bien je vois plus mes repères à ils sont là voilà et on va bien appuyer à l'intérieur pour coller voilà ça me fait ceci ça fait un petit présentoir en fait un petit présentoir on va poser ça sur le côté donc voyez j'en étais arrivé là pareil dans le vert j'étais arrivé au même endroit voilà ce que j'avais fait j'avais pris le cadre plus petit je trouve que c'est plus joli avec le cadre plus grand voilà rien je vais faire les deux cartes en même temps finalement alors je vais prendre mon sapin alors ici on va repartir sur notre papier rouge comme ceci on va prendre on a dit donc 8 cm sur 11 ennemis voilà je viens finaliser ma découpe voilà alors voilà notre petit morceau sachant qu'on a 8 cm on va faire un petit marquage à 4 cm avec notre voilà on a fait un petit marquage ici je sais pas si vous le voyez comment on peut voir voilà le petit marquage il est là donc ce petit marquage je vais être dans la rainure ici la pointe dans la rainure et je vais vous couper une diagonale je fais pareil de l'autre côté le marquage le coin et je coupe voilà mon petit sapin voilà alors ce sapin je vais lui mettre de la décoration je vais partir sur la même décoration que j'avais choisi pour mon père je vais partir sur la décoration comme ça et je vais venir faire alors je vais vous donner les dimensions de mon papier donc mon papier design fait 7 7 7 7 7 7 virgule 3 7,3 sur sur 11 sur 11 papier design 7,3 sur 11 7,3 sur 11 le papier design voilà et ensuite vous venez pas coller papier design jusque là il n'y a rien de bien voilà je viens coller mon papier design envoyé le papier se prête vraiment bien à l'idée du sapin voilà voilà mon sapin alors je vais le réaliser aussi en vert puisque j'étais en train de faire juste avant le verre avant que ça coupe je vais faire tout de suite le verre donc on a dit 7,3 sur 11 alors 7,3 le 3 sur 11 voilà et ensuite on va marquer je dirais 3,7 à peu près 3,6 et demi alors on va dire 3,6 et demi alors c'est pas une découpe que je fais je marque un petit pli voilà mon petit pli est ici et je vais venir pareil que mon papier à découper tout simplement voilà et pareil de l'autre côté de pointe à pointe et donc sur le verre il va venir se positionner pareil sur le même principe que ce soit le verre ou le rouge ça va faire très joli voilà voilà un peu ce que ça donne c'est tout beau donc si je fais ma carte ici après je me dis on peut faire aussi ça regardez il y a possibilité aussi de changer de mettre le vert sur le rouge et le rouge sur le vert il y a possibilité de faire ce qu'on veut après alors avant de pouvoir mettre notre sapin il nous faut ceci ça va nous permettre de tenir notre sapin sur le bout de notre carte alors il nous faut donc un morceau de 3,5 sur 9 alors 3,5 sur 9 je reprends mon papier 3,5 sur 9 ça me fait ça et 3,5 voilà pour mon papier rouge alors je vais faire un centimètre un pli à 1 centimètre ensuite je vais vous donner les mesures parce que comme je l'ai fait comme ça un pli à 4,5 donc 4,5 plus 1 ça fait un pli à 5,5 dans l'autre sens oui 5,5 voilà les 1 centimètre ils sont ici donc un pli à 5,5 et enfin un pli à 1 centimètre derrière en fait on fait un centimètre de chaque côté voilà donc vous avez un petit morceau un grand morceau et deux fois un centimètre on va marquer nos plis pareil on les marque bien parce que c'est pareil c'est ce qui va arriver derrière le sapin pour tenir notre sapin parce qu'il va tenir sur la base il va tenir ici sur la base mais il faut aussi qu'il tienne ici donc on va positionner tout alors voilà ce que ça va donner on va positionner notre truc comme ça c'est mieux dans le bon sens tant qu'à faire ça va faire ça parce que vous voyez ce que je veux dire ça va faire ceci en fait et ça va venir tenir notre sapin comme ceci en fait notre sapin va être tenu ici il ne va pas partir comme ça vous voyez il ne va pas plancher comme ça on va faire pour que ça tienne comme ceci et ça va être caché derrière le sapin le montage va être caché derrière le sapin il va être caché derrière le sapin et puis le ça va être caché alors je centre bien voilà j'appuie bien comme vous pouvez le constater voyez tous tous appuient bien voilà je vais venir mettre comme ceci alors pareil j'essaie de mettre bien droit je vais venir coller ici je vais positionner bien droit mon papier sans tirer sur le bas donc le bas il reste bien droit quand même voilà tu restes pas resté reste collé voilà ça y est voilà ça va nous donner ceci ça nous fait ça un petit étage on va dire et après on va voir notre sapin qui va arriver ici alors moi j'avais envie de mettre le sapin vert sur la carte verte et le sapin rouge sur la carte voilà de faire ça et ça voyez moi je suis finalement d'avoir eu un problème avec le son voyez je vais faire de cartes tout à fait différentes avec les coloris différents alors avant de mettre ça je vais faire en marron je vais venir faire le pied du sapin on va faire un pied qui va faire huit allez on va faire un pied qui va faire deux et demi je vais faire le vert donc on a dit deux et demi deux et demi et j'ai pas dit combien c'était de l'autre côté deux et demi sur cinq ces deux et demi sur cinq pareil je mets de la colle voilà je viens j'ai pas fait le modèle ici aïe 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 j'en ai pas fait mon morceau j'ai pas fait le morceau vert attendez on va faire le morceau vert je n'avais pas vu on va faire le morceau vert tout de suite donc c'est un morceau de trois et demi sur neuf trois et demi sur neuf toc 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 on va faire comme ça voilà et trois et demi voilà alors un centimètre de chaque côté on a dit voilà et ensuite on avait dit qu'on avait je sais plus cinq et demi un trait à cinq et demi voilà nos trois petits traits hop 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 pour faire l'arrière donc là vous le verrez deux fois c'est bien vous allez le voir deux fois ça doit rentrer là alors je sais pas si une carte comme ça ça existe moi ça m'a toqué dans la tête ça m'arrive des fois d'avoir des trucs comme ça qui me toquent dans la tête je sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part mais bon j'ai trouvé que c'était sympa de faire un certain comme ça et après on peut rajouter des petits cadeaux on peut faire ce qu'on veut après vous garnissez comme vous voulez comme je vous dis toujours que je vous montre c'est la technique de la carte c'est d'avoir un modèle de cartes différent voilà eh ben tu veux pas coller qu'est ce qui se passe est ce qu'elle a cette colle j'ai une colle qui colle pas nouveau ça une colle qui colle pas voilà je veux m'embêter cette colle alors pareil on remet de la colle ici sur le petit bout on repositionne bien droit on remonte qu'ici ce soit droit et hop et hop 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 voilà de là on vient mettre le petit bout sapin alors mon sapin donc je le mets au rabord du bas mon pied de sapin je le mets au rabord du bord comme ceci voilà comme cela parfait voilà mon pied de sapin et je vais venir mettre mon sapin comme ceci tout simplement voilà comme ça alors on va mettre de la colle ici là et là jusqu'à un centimètre à peu près voilà je pourrais mettre même en bas mais bon comme ceci voilà hop 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 et on appuie bien voilà je vais mettre une perle tout en haut je vais pas mettre une perle de couleurs puisque mon sapin est quand même alors mon outil touche à tout j'ai pas pu expliquer comment je m'en servais jeudi tu prends ta perle comme ça monique si tu es toujours là voilà la perle est au bout et je viens la positionner hop juste en haut de mon sapin et je reprends en fait la perle colle à la petite pâte verte qui est sûr là voilà alors si vous voulez après vous pouvez rajouter quelques perles à l'intérieur pour mettre un texte moi je vais venir mettre en texte ici en bas sur mon sapin alors vous pouvez le mettre là vous pouvez le mettre là joyeuse fête vous faites comme vous voulez n'importe alors d'un côté je vais le marquer en rouge de l'autre côté j'ai marqué en vert les poissons belle forme à la mode alors donc j'ai utilisé celui-ci vous avez toutes des belles formes avec des petites points de piqûres voilà c'est celui là que j'ai utilisé pour faire la découpe alors je l'ai découpé sur papier blanc on peut le faire sur papier vert vous pouvez même prendre carrément l'étiquette plus grande la mettre en vert et puis mettre la blanche dedans ça c'est fort possible aussi vous pouvez avoir ceci que ça va vous faire deux coloris très sympa enfin moi je reste sur mon étiquette blanche je vais la mettre ici donc joyeuse fête alors d'un côté je vais l'écrire en vert d'un côté je vais l'écrire en rouge alors là où c'est rouge je vais l'écrire en vert là où c'est vert je vais l'écrire en rouge donc on va faire l'étiquette ici je viens bien centré comme ceci mais si c'est joli et je vais venir mettre mon étiquette ici joyeuse fête voilà alors je prends des dimensionnal aujourd'hui je vais en route tout plein de paquets parce que j'avais plus rien à s'il m'en reste un tout petit peu j'en aurais peut-être assez voilà et je viens mettre un dimensionnal d'un côté de l'autre et voilà et ça vient me marquer joyeuse fête voilà ma petite carte alors après vous pouvez rajouter des petits cadeaux vous pouvez mettre des perles vous pouvez faire ce que vous voulez il n'y a aucun problème il n'y a aucune il n'y a aucun truc on se mette ce qu'on veut regarder moi d'ailleurs j'ai peut-être ajouté quelques petites perles ici je vais mettre une ici voilà et je vais en mettre une je vais la mettre là voilà je pars sur mes trois perles comme d'habitude 1,2,3 perles pour l'esthétique de la carte donc voilà mes trois petites perles mon étiquette et c'est bon ici il me reste à faire l'étiquette je vais mettre tout de suite mes petites perles je vais la mettre de ce côté ci pour changer voilà je vais la mettre de ce côté là il me manque ma petite étiquette alors je prends le calico coquelicot on se mettrait sur mes mains ça serait quand même plus simple non voilà donc le rouge rouge voilà comme ceci joyeuse fête on va mettre tout de suite du dimensionnal derrière là je coupe voilà allez on va mettre les trois puisque c'est le dernier voilà et on va venir marquer ici joyeuse fête et voilà nos deux cartes sont réalisés regardez si c'est joli c'est très beau c'est très simple ça permet d'avoir une carte originale qui peut être pliée un voyez je peux l'aplatir pour la mettre dans la dans l'enveloppe voilà et ma carte peut faire présentoir elle peut tenir sans problème elle tient sur la table voilà un peu ce que ça donne alors on va revenir sur le visage alors voilà donc nous avons nos deux petites cartes qui ont été réalisés au départ j'avais réalisé une verte tout simplement pour vous montrer et puis je suis partie après sur la rouge puisque j'ai eu un problème de son donc j'ai abandonné ma carte verte pour partir sur la carte rouge et finalement ben voyez j'ai mélangé mes deux cartes au lieu d'en faire une toute verte et une toute rouge j'ai mélangé mes deux cartes et je trouve que ça fait plus joli voilà alors si vous avez besoin de matériel comme je vous le dis à chaque fois n'hésitez pas à me passer une commande il y a encore temps il n'y a pas de problème on peut encore passer des petites commandes pour noël pour du papier de noël voilà que ce soit du vert du rouge que ce soit des perles tout ce que vous voulez vous pouvez encore commander voilà alors je vous donne rendez vous la semaine prochaine alors la semaine prochaine je ne sais plus ce qu'on fera m'en souviens plus j'ai noté sur un papier mais je n'ai pas ici et donc la semaine prochaine on se retrouve à nouveau lundi prochain pour une nouvelle vidéo pour un nouveau live en attendant je vous souhaite une très bonne semaine je vous n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager la vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine bye bye